Le temps, c'est de l'argent. Dans cette vidéo, on va parler justement de la notion de temps et de la notion d'argent. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir est-ce que l'argent est plus important que le temps et quel est mon avis par rapport à ça, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on se retrouve dans un petit village en Espagne. Donc je suis en visite chez la belle famille. Donc voilà, ça fait du bien de découvrir de nouveaux endroits. Loin des villes, loin des budgings, loin du brouhaha. Donc déjà avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. On a pour challenge de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Plus de 100 000 abonnés et à chaque nouvel abonné, on offre 1 dollar à une association Karatasi. Donc si tu veux faire partie de ce mouvement, si tu veux aider cette communauté à grandir, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, liker, partager et laisser un commentaire et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler justement de la notion de temps versus argent. car tu as déjà déjà entendu parler de cette notion qui est le temps, c'est de l'argent. Tu vois ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart des personnes valorisent l'argent plus que le temps. tu vois, c'est-à-dire, elles vont se dire, ok, aujourd'hui, mon temps vaut telle somme d'argent. Aujourd'hui, si tu gagnes un certain revenu, tu vois, si tu gagnes un certain revenu, voilà, peut-être tu es à 10, 20, 30, 50 dollars de l'heure, 100 dollars de l'heure, 500, 1000. Moi, tu vois, des fois, j'ai des prestations de services qui vont à quasiment 5000 dollars de l'heure, une heure, 5000 dollars de l'heure et moi, longtemps, je suis tombé dans ce piège-là de me dire, ben, voilà, le temps, c'est de l'argent, en fait. Et c'est absolument faux. Parce que quand tu entreprends et surtout quand tu investis, et même de manière générale, lorsque tu as certaines compétences, certaines aptitudes de par ton expérience, de par ton parcours, de par tes diplômes, de par ton emploi, de par tes skills, ok, tu sais gagner de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde sait gagner de l'argent. Tout le monde sait gagner de l'argent. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu as un emploi, tu sais gagner de l'argent, ok. Si tu as une entreprise, tu sais gagner de l'argent, quel que soit ton domaine d'activité, tu sais gagner de l'argent, ok. Donc, en gros, l'argent, ce n'est pas la variante la plus importante. Parce que si aujourd'hui, tu perds de l'argent, tu sais comment tu vas le gagner. Tu vois, tout récemment, j'ai un portefeuille en crypto-monnaie de plusieurs centaines de milliers de dollars et il y a une crypto-monnaie qui s'effondra, en fait. Donc, j'ai perdu quand même un certain montant, je ne communiquerai pas le montant. Tu vois, d'autres personnes auraient été un peu stressées, d'autres personnes auraient été secouées même. D'autres personnes se seraient dit, ah non, mais c'est la fin du monde, etc. Et moi, ça n'a pas été le cas, tu vois. Je suis resté vraiment déconnecté parce que j'ai compris une chose, c'est que le temps est plus important que l'argent. Quand tu sais comment gagner de l'argent, ce n'est qu'une question de temps, en fait. Tu peux gagner de l'argent beaucoup plus rapidement que la moyenne, tu peux gagner de l'argent beaucoup plus facilement que la moyenne. Et surtout, quand tu sais ça, c'est quoi ? C'est que d'un point de vue émotionnel, tu es déconnecté vis-à-vis de l'argent parce que la plupart des personnes sont connectées émotionnellement à l'argent. Donc, ils perdent de l'argent, ils commencent à se sentir mal. Ils perdent de l'argent, ils commencent à pleurer, etc. Quand tu sais comment gagner de l'argent, il n'y a pas de problème parce que l'argent, ça se perd, ça se gagne. Demain, si tu fais une opération et que tu perds de l'argent, tu vas pouvoir en faire peut-être une autre qui va te rapporter l'argent que tu as perdu. Par contre, le temps, c'est quelque chose que tu ne récupères pas. Et ça, c'est très important. Le temps que je mets à tourner cette vidéo, je ne le récupère pas. Le temps que tu mets à regarder cette vidéo, tu ne le récupères pas. Par contre, l'argent que tu vas mettre, que tu vas dépenser, tu peux le récupérer. L'argent que tu vas investir, tu peux en gagner plus. Tu peux en perdre, tu peux en récupérer davantage. Le temps que tu vas mettre à faire tout ça, ce n'est pas quelque chose que tu vas récupérer. Donc, ce que je vais te dire à travers cette vidéo, c'est qu'il faut que tu te déconnectes émotionnellement vis-à-vis de l'argent. Par contre, il faut que tu privilégies le temps. Depuis que moi, j'ai compris ça, c'est qu'il y a certaines choses que je ne fais plus. Par exemple, faire à manger, faire le ménage. Certaines fois même me faire conduire, tu vois, dépendamment de la zone où je suis. Pourquoi ? Parce que je privilégie plus le temps. Parce que par exemple, je te donne un exemple. Le temps que je vais mettre à conduire pour aller d'un point A à un point B. Par exemple, si je fais Douala, il y a Ondé, ça va me prendre peut-être, je ne sais pas, 3-4 heures de temps en voiture. Je préfère me faire conduire plutôt que de conduire moi-même. Et pendant ces 3-4 heures de temps, qu'est-ce que je peux faire ? C'est que je peux investir ce temps-là pour gagner davantage d'argent, investir ce temps pour peut-être lire un livre ou pour passer des appels ou pour m'appeler des proches. Tu vois ? Parce que c'est du temps que je ne récupérerai pas. OK ? Idem pour faire le ménage, par exemple. Depuis que j'ai déménagé, voilà, par exemple, j'ai pris une femme de ménage à Montréal et je ne fais plus de ménage. Alors qu'avant, ça me prenait peut-être 2-3 heures par week-end pour faire le ménage. Là, je prends quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi, qui le fait mieux que moi et qui est rémunéré au-delà de ce qu'elle pourrait gagner autrefois. Et moi, ça me permet du coup de gagner du temps et d'investir ce temps-là dans quelque chose de plus rentable pour moi, en fait. Tu vois ? Donc, cette notion de dire, cette manie de dire que voilà, le temps, c'est de l'argent, c'est absolument faux. Le temps, pour moi, le temps est plus important que l'argent. Tu vois ? Parce que le temps, je le répète, tu ne le récupères pas. L'argent, tu peux en gagner, en perdre, en gagner davantage, etc. Donc, déconnecte-toi émotionnellement de l'argent. Parce que l'argent, quand tu perds de l'argent, ça va dans la poche de quelqu'un d'autre. Quand tu gagnes de l'argent, ça sort de la poche de quelqu'un d'autre et ça vient dans ta poche. Donc aujourd'hui, si tu sais comment gagner de l'argent, si tu as des connaissances, si tu as des aptitudes qui te permettent de gagner de l'argent, sache que tu gagneras de l'argent jusqu'à la fin de tes jours. Donc, que tu en perdes ou que tu en gagnes de façon plus ou moins différente, ça n'aura pas d'importance pour toi parce que tu sais de base comment faire de l'argent. Tu vois ? Je vais te faire une vidéo plus tard sur certains investissements que j'ai fait auparavant où j'ai perdu énormément d'argent. Tu vois ? C'est vrai que je n'en ai pas forcément parlé sur cette chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que émotionnellement, ça ne m'a rien fait. Oui, c'est des fortes sommes, mais émotionnellement, ça ne m'a rien fait du tout. Parce que je sais que voilà, même si j'ai perdu 50, 100, 1000 dollars dans un investissement ou dans un deal, je sais que je peux gagner dans les trois mois qui vont suivre parce que je sais comment gagner de l'argent et je sais comment l'investir rapidement pour gagner davantage. OK ? Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si selon toi, le temps est plus important que l'argent ou si l'argent est plus important que le temps. Je me lâche un commentaire. On se retrouve très prochainement. Allez, on se dit à très vite. Ciao.